Musique de générique Nous allons essayer de voir comment récupérer ces erreurs à l'intérieur du code puisque dans le premier exemple, on s'est aperçu que certaines fonctions de Java génèrent des exceptions et donc l'effet est assez brutal, l'exécution s'arrête avec un message d'erreur explicite donc ça va très bien, on est content, mais évidemment l'application s'arrête donc ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Revenons sur notre petit exemple précédent, quelque chose de similaire où en fait j'ai besoin d'effectuer une conversion d'une chaîne de caractère en nombre. Donc imaginez par exemple, on va faire un nouvel exemple, alors qu'est-ce qu'on peut vouloir faire ? Eh bien j'ai besoin d'écrire quelque chose comme ça donc imaginez que ce que je veux, c'est demander à l'utilisateur un nombre donc par exemple il va répondre 5 avec ce nombre on va créer un tableau de la taille donnée donc si l'utilisateur a dit 5, on va créer un tableau de 5 entiers et ensuite on va demander une valeur pour initialiser le contenu de ce tableau donc on va demander une deuxième valeur, l'utilisateur va répondre 23 et bien on va essayer de ranger 23 dans le tableau partout dans chacun des éléments du tableau donc une fonction d'initialisation dont les données qui servent à l'initialisation taille du tableau et valeur à stocker dans le tableau sont rentrées par l'utilisateur alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien on va essayer d'utiliser notre fonction de conversion value of pour faire ça bien sûr il existe des façons déjà intégrées de résoudre cette question plus proprement mais enfin disons facilement, pas plus proprement mais ici on va essayer d'être plus sympathique donc voilà, on veut faire quelque chose comme ça donc la première chose c'est bon on va essayer de demander à l'utilisateur de rentrer un nombre on va lui demander ok, print donne-moi un nombre donne-moi la taille du tableau ou le nombre d'éléments, je n'en sais rien donne-moi le nombre d'éléments voilà, très bien ensuite, eh bien il va falloir lire au clavier donc comment est-ce qu'on fait pour lire au clavier ? eh bien on va essayer d'utiliser la classe la classe comment est-ce qu'on fait pour lire au clavier ? eh bien on va essayer de lire en utilisant scanner mais cette fois on va être un peu brutal on va utiliser scanner donc j'avais à utile scanner il est où scanner ? la classe scanner pour lire mais cette fois on ne va pas lire justement des entières on va lire des chaînes de caractère donc on va utiliser la fonction de scanner qui permet de lire une chaîne de caractère pourquoi pas donc elle doit s'appeler next line voilà, next line permet de lire une ligne au clavier très bien alors pour utiliser scanner il nous faut on l'a déjà vu il nous faut créer un scanner branché sur l'entrée du programme alors il faut inclure importer la bonne classe très bien et puis ici qu'est-ce qu'on va faire ? eh bien on va lire une chaîne donc on va l'appeler s et puis on va dire que ce sera alors non, il y a déjà un s pardon ce qui est lu voilà eh bien c'est s.nextline très bien donc là on a récupéré une chaîne de caractère donc évidemment j'insiste bien j'aurais pu utiliser next int pour lire un entier mais là c'est volontaire je suppose qu'en fait j'ai une fonction qui me lie une chaîne de caractère au clavier et que c'est la seule chose dont je dispose on va supposer ça pour l'exemple alors donc bien sûr je dois convertir cet entier lu en le nombre n donc je veux convertir ça en la taille du tableau donc je peux utiliser comme je l'ai fait précédemment la fonction de conversion value of qui me permet de convertir une chaîne en un entier et puis ensuite évidemment d'inistir enfin pardon de construire de construire un tableau qui contient ses entiers donc un tableau de la taille n et puis ensuite bien sûr ce que je veux c'est lire une autre chose donc par exemple je vais lire une autre ligne alors bien sûr je vais mettre un petit message à l'utilisateur donc je vais lui demander donne moi une valeur par donne moi une valeur pour les éléments pour les et bien on va afficher n justement oui voilà et donc on lui demande une chaîne de caractère et puis bien sûr on va récupérer cette valeur pour la récupérer bien sûr il faut convertir cette chaîne de caractère en un entier donc on va passer par exemple par value of très bien admettons donc c'est lu voilà et puis une fois qu'on a fait ça il n'y a aucun souci on peut faire on peut initialiser les éléments du tableau et puis initialiser t de i a v voilà puis ensuite on peut afficher les éléments du tableau si on souhaite alors c'est pas t le tableau s'appelle tableau voilà et puis ensuite plus loin on va utiliser ça pour faire autre chose peu importe quelque chose comme ça peut-être même v plus i voilà pourquoi pas et puis on va afficher les éléments du tableau un peu plus loin dans le code parce qu'on considère en avoir besoin voilà alors ici on va afficher système.out donc c'est un println l'élément i du tableau vaut et puis on va afficher ici tableau de i ok ? très bien bon ok alors on voit bien le problème c'est qu'évidemment l'utilisateur peut ne pas répondre correctement d'abord on va tester voir s'il répond correctement et est-ce que ça fonctionne alors le nombre d'éléments on va en donner 5 on va demander une valeur pour les 5 éléments alors on va dire 20 et puis ça devrait faire 20 21 22 23 24 il y a bien 5 éléments de 0 à 4 et puis ils sont initialisés à 20 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 ok très bien une valeur de départ voilà pour les n éléments très bien donc ça ça fonctionne et bien entendu ce code ne fonctionne pas si l'utilisateur est un singe on va faire le test du singe donc le test du singe ça consiste à quoi ? à mettre un singe devant le clavier et à le laisser taper à faire des choses voilà alors évidemment si je fais ça vous avez tout de suite compris le problème je me retrouve avec un problème de formatage de format de représentation de mes nombres ça n'est pas un nombre évidemment alors c'est embêtant parce que évidemment l'utilisateur il peut l'avoir fait volontairement ou involontairement et de toute façon je ne souhaiterais pas arrêter le programme en général quand vous faites une erreur le programme vous dit ben non ça n'est pas d'un nom de fichier correct non ça n'est pas une bonne url enfin quelque chose comme ça et puis il vous invite à recommencer donc on va essayer d'implémenter ça si je laisse faire java là il me dit ben il y a un problème on s'arrête là je ne sais pas quoi faire de plus vous ne m'avez rien dit pour donc on va modifier légèrement le programme pour essayer de résoudre ce problème alors la première chose c'est qu'évidemment vous comprenez j'ai une fonction qui pardon j'ai du code à factoriser donc ça c'est un grand classique j'ai écrit deux fois en gros le même code j'ai écrit un bout de code qui me permet de lire une valeur au clavier entière et puis j'ai un autre bout de code qui me permet aussi de le faire ce qui change c'est le message bon d'accord mais on va donc écrire une fonction si ça pardon si les deux bouts de code changent simplement par des petites des petites variations très probablement on a affaire à une fonction donc je vais créer une fonction qui eh bien va essayer de lire au clavier quelque chose très bien alors et puis me renvoyer évidemment ça sous la main d'un entier c'est ça que je veux faire donc je vais d'abord l'écrire comme ça donc je répète lit entier au clavier voilà très bien alors je vais d'accord je vais paramétrer ça avec un message puisque ce qu'on veut c'est afficher un message à l'utilisateur et puis ça ça va lui permettre de de faire quoi alors d'abord il va on va afficher ce message ok et puis qu'est-ce qu'on va faire eh bien on va essayer de lire ce qui a été lu enfin ce qui a été tapé pardon au clavier donc next line toujours pareil je lis une chaîne de caractères et puis une fois que j'ai fait ça eh bien je vais récupérer l'entier qui correspond à la conversion intérieur value of lu très bien et puis quand j'ai fini ça dans le meilleur des cas voilà return n très bien et puis bien sûr du coup ce petit bout de code ces trois lignes là peuvent être remplacées par un simple appel à n égale l'i entier au clavier très bien avec le message pardon puisque ça attend un message en paramètre jusque là rien de bien mystérieux voilà j'ai factorisé un petit bout de code donc ces lignes là disparaissent très bien alors c'est une statique évidemment voilà et puis bah ici c'est pareil ça disparaît ça ça s'écrit ces trois lignes là vont s'écrire int v égal l'i entier au clavier avec un message et le message ce sera exactement ça donc j'ai pas changé grand chose pour l'instant mais vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai factorisé très bien ça va bien alors il y a un petit souci ici c'est qu'évidemment cette fonction là ne connaît pas s qui est le scanner donc qu'est-ce que je vais faire bah puisque en fait je vais appeler cette fonction plusieurs fois et bien je vais mettre dans le contexte statique une variable qui va contenir le scanner donc je vais me créer mon scanner S dès le départ système pardon système.in très bien et puis voilà il sera connu dans le contexte statique et donc que toutes les fonctions liantie au clavier main connaissent le scanner il vaut mieux éviter de créer un scanner à chaque fois ou plusieurs fois plusieurs scanners sur le sur le même sur le même objet système.in est un objet de lecture du clavier et bien il vaut mieux ne créer qu'un seul scanner dessus le risque c'est enfin on pourrait avoir des ennuis à en créer plusieurs ça peut mener à des incohérences alors pour l'instant ça ne change rien simplement ça a un peu éclairé le code principal là très bien liantie au clavier très bien liantie au clavier bon alors ça ne change rien au fonctionnement évidemment je suis juste passé par une fonction si j'exécute ça fait toujours pareil si je donne 5 éléments et que je dis que je démarre à 20 voilà j'ai exactement le même résultat et bien entendu si j'effectue le test du singe j'ai toujours le même problème donc maintenant j'aimerais modifier ça c'est à dire que j'aimerais faire comme 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 souvent dans les programmes bah si il y a une erreur on va vous redemander on va vous dire bah vous vous êtes trompé et bien recommencez alors comment faire ça et bien c'est le value of qui va me qui va m'aider à faire ça donc rappelez-vous value of qu'est-ce qu'il fait si vous donnez en paramètre à value of une chaîne de caractère qui ne représente pas un entier et bien vous avez une exception qui est levée une exception donc qui est aussi un objet on approfondira ça un peu plus tard qui est aussi un objet alors qu'est-ce qu'on peut faire et bien une chose possible c'est regardez hop on va le faire à la main plutôt si je souhaite gérer les exceptions et bien je peux effectuer quelque chose comme ça alors je vais mettre ça sous une autre forme on va voir ça va être un petit peu bizarre mais oui admettons c'est pas très grave allez je vais le faire comme ça je vais l'écrire comme ça alors et puis je vais commenter ensuite ce que je suis en train de faire exactement pas très grave on verra c'est assez incomplet pour l'instant et pas forcément satisfaisant mais mettons si je vais mettre c'est grave alors qu'est-ce que c'est que cette construction vous voyez c'est la construction la try-catch donc qui sont deux mots clés de java relatifs justement aux exceptions alors à quoi ça sert et bien try comme son nom l'indique c'est un donc c'est un bloc try suivi d'une accolade ouvrante une liste d'instructions aussi riche que vous le souhaitez peu importe elle peut être aussi longue que vous le souhaitez ça n'a pas d'importance c'est un bloc qui est simplement marqué par try devant et puis qui s'arrête ici suivi par une série de vous voyez catch un paramètre et puis un bloc et il peut y avoir plusieurs catch on reviendra là-dessus plus tard donc qu'est-ce que ça fait ça le bloc try en fait il dit quoi il dit en fait là-dedans il peut se produire une erreur et ce qui va m'intéresser justement moi en tant que programmeur c'est d'essayer de capturer ces erreurs donc je vais essayer je vais essayer de faire ce code et puis il peut se produire deux choses ou bien ce code s'exécute tout à fait naturellement et donc il n'y a pas de problème même s'il s'exécute de façon ordinaire il n'y a pas d'erreur produite il s'exécute normalement donc on le fait et puis c'est tout par contre si jamais dans ce bloc try dans l'exécution de ce bloc try quelque part une exception est levée donc une exception se produit et bien ce qu'on va faire immédiatement c'est qu'on va essayer de récupérer cette erreur et on va la récupérer dans un des blocs catch donc ici j'en ai qu'un seul mais on comprend assez bien ici je ne fais pas de choses compliquées que si dans l'exécution ici une erreur de type number format exception se produit alors on va essayer de faire autre chose c'est le coup classique si tout va bien on fait quelque chose et si quelque chose ne se produit pas bien on va essayer de corriger cette erreur ou faire quelque chose quand l'erreur se produit donc ici je fais quelque chose d'idiot je dis il y a un problème de saisie clavier donc maintenant comment fonctionne le code alors si tout se passe bien il n'y a pas de soucis on fait la conversion on fait return end donc la fonction sort avec la bonne valeur et puis vous voyez que si jamais ce n'est pas le cas si jamais integer value of par exemple se produit avec une erreur donc l'exécution de cette fonction s'arrête en erreur avec une exception et on saute immédiatement à un catch donc on va se retrouver là-dedans et on va exécuter le code une fois qu'on aura exécuté le message oups problème de saisie clavier et bien on va continuer et on sort du bloc try catch et puis on va renvoyer 5 donc vous voyez ici j'ai une espèce de fonction si vous saisissez une valeur quelque chose qui ne correspond pas à un entier et bien on va renvoyer la valeur 5 c'est une espèce de valeur par défaut voilà c'est comme ça donc admettons si j'exécute donnez-moi le nombre d'éléments donc si je choisis mettons 8 éléments et puis commencer en 0 donc j'ai bien ce que je voulais par contre si j'exécute maintenant et que je demande donc je fais le test du singe je choisis un nombre d'éléments qui n'est pas correct il me dit ok oups problème de saisie clavier c'est pas très grave le message n'est pas super sympathique mais il est mal placé sur l'écran mais ça n'a aucune importance et puis si je demande une valeur de départ donc évidemment normalement ça voudrait dire que la taille du tableau est 5 si je demande une valeur de départ que je mets 0 vous voyez que j'ai bien 5 éléments parce que la valeur par défaut c'est 5 donc si je fais un test du singe complet où je saisis n'importe quoi et ici et ici en fait c'est comme si j'avais tapé 5 et 5 donc j'ai bien 5 éléments et puis ça commence à 5 6, 7, 8, 9 d'accord ? même si les messages ne sont pas agréables ça n'a aucune importance ici mais vous voyez que la conversion a généré une erreur plutôt que de laisser faire la machine Java jusqu'au bout qu'elle s'arrête qu'elle vous affiche l'erreur en disant je ne peux rien faire d'autre et bien moi en tant que programmeur je dis ok une erreur peut se produire alors je vais essayer de faire quelque chose d'autre si jamais cette erreur se produit et là en l'occurrence ce que je fais c'est que je fournis une valeur par défaut alors je peux modifier légèrement les choses par exemple je peux me donner une valeur par défaut pour les éléments du tableau et puis je peux définir une valeur par défaut ici donc je vais l'appeler int valeur par défaut et puis je la renvoie ici donc je fais return valeur par défaut et comme ça j'ai 5 et 0 la taille du tableau c'est 5 et puis la valeur par défaut pour les valeurs du tableau c'est 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 0 donc si je fais le test du singe encore une fois que je ressaisis encore ben voilà j'ai 5 éléments et puis ça commence à 0 1 2 3 4 donc maintenant je peux compliquer à volonté mon 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 code et notamment j'aimerais bien faire quelque chose d'un petit peu plus malin ce qui est fait souvent dans les programmes c'est qu'on va vous redemander de saisir jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose de correct alors ben simplement c'est pas très compliqué je vais faire une petite boucle pour m'en sortir donc ce que je veux c'est que tant que l'utilisateur fait des bêtises et bien je je vais lui demander lui afficher le message et puis d'essayer de faire les choses donc voilà comment est-ce qu'on va faire si l'utilisateur saisit quelque chose de correct ben tout ça va bien et si c'est incorrect je vais lui dire par exemple ce n'est pas une valeur acceptable très bien et bien voilà il va tourner à l'infini de cette manière là alors évidemment il n'y a pas de valeur par défaut qui ne correspond à rien puisque ici on va se répéter infiniment c'est pas forcément tout à fait agréable mais c'est pas très grave tant qu'il ne rentre pas une valeur et bien on lui dit c'est pas acceptable c'est pas acceptable c'est pas acceptable veuillez rentrer une valeur voilà ok entière voilà ok donc si je fais ça et bien j'ai quelque chose qui est relativement similaire au fait que alors j'ai une petite ah oui pardon j'ai une petite erreur voilà donc je reviens j'ai plus qu'un seul argument normalement ça compile voilà donnez-moi le nombre d'éléments donc si je fais le test du singe je me dis non c'est pas acceptable il faut y rentrer une valeur entière donc je continue ah non c'est toujours pas bon voilà donc si je rentre une valeur qui va bien je demande 10 éléments et puis donnez-moi une valeur de départ pour les éléments table des bêtises et il me repose toujours la même question donc je dis bah 3 voilà donc là ça j'ai bien 10 éléments dont le premier comment c'est ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11